congolais vous êtes une fois des plus nombrés justement par instant sur congola f télévision mesdames et messieurs nous débutons cette semaine avec les nouvelles d'abord pour ce qui concerne les week-ends dernier il faut que nous vous donnions aussi d'autres nouvelles justement en ce qui concerne les ballets diplomatiques qui continuent parce qu'il faut quand même revenir sur tous ces faits mesdames et messieurs c'est pas tout ce qui se passe aujourd'hui au rwanda cette commémoration mesdames et messieurs ça ne doit pas passer dans persé en république démocratique du congo je crois on va faire un coup de gueule par rapport à cette commémoration voilà et au delà de ça comme je le disais venir sur les week-ends un week-end caractérisé par les tirs dobi sur l'axe mugunga saque vers mouchaki on va en parler et cette alerte justement les m23 qui tente une fois de plus découper la route goma saque comment ils sont en train de procéder on va vous en dire mesdames et messieurs et surtout j'espère les services de sécurité qui sont informés par rapport à ça si pas les cas ils doivent donc prendre en considération toutes ces alertes et agir en conséquence mesdames et messieurs pour commencer voilà comme je les disais parlons d'abord de cette commémoration 30 ans depuis que les rwanda a connu les génocides c'était ça avait commencé voilà les cinq d'abord avec l'assassinat d'abia rimana abia rimana j'ai fait d'abia rimana qui était le président du rwanda voilà en 1994 alors aujourd'hui les constats 30 après toute la communauté internationale minimise les causes qui ont même poussé à ce que les génocides soient perpétrés au rwanda aujourd'hui tout le monde les gens s'intéressent juste aux conséquences et c'est ça même c'est à quoi les rwanda allant donc à jeter tout le monde voilà surtout la communauté internationale un pays comme la france arriver aujourd'hui à reconnaître son inaction face au rwanda donc face à cette à ces génocides la france qui devrait faire mire mais qui n'a pas pu voilà le faire en 1994 alors mesdames messieurs c'est ça la confusion même qui plane autour de cette histoire du génocide on parle de 800 mille victimes et malheureusement les rwanda les régimes de paul kagamé parlent juste 800 mille tutsis qui aurait voilà été tué pendant à 1994 oui ça me parce que le chiffre réel n'est pas connu voilà pourquoi moi j'ai dit aurait 800 mille tutsis aurait été tué et parmi les victimes ce ne sont pas seulement les tutsis parce qu'à cette époque là jusqu'à aujourd'hui les tutsis sont minoritaires au rwanda alors quand même vous parle de 800 mille tutsis tué oui à cette époque là les tutsis n'atteignaient même pas le nombre de 800 mille au rwanda mais il nous fait voir encore une fois pour se victimiser ça aussi la politique s'est victimisée et recevoir aussi cette pitié de toute la communauté internationale de toute l'humanité envers les rwandais les hutus avaient été tués aussi et ici en république démocratique du congo même c'est ce route qui avait fui les rwandais pour venir c'est réfugié si en république démocratique du congo ils étaient même pour chasser en république démocratique du congo nous savons tous les camps des déplacés qui étaient assiégés par les militaires fpr à l'époque au rwanda les fpr les militaires de l'armée des gens des sédijentés menés par kagamé ici en république démocratique du congo pour massacrer les réfugiés dans les cas des mongonga on parle toujours des tingi tingi parce que là aussi kagamé avait mené des opérations pour tuer les civils qui n'étaient même pas armés ils étaient tués ici en république démocratique du congo alors c'est là l'origine même de tous ces malheurs aujourd'hui ok la république démocratique du congo est entrée de faire face voilà pourquoi je le disais cette date ne doit pas passer inaperçue alors au moment où le rwanda vient avec un narratif pour emporter l'attention de la communauté internationale dans cette façon pour lui de se victimiser mesdames et messieurs la république démocratique du congo devrait aussi avoir un autre narratif pour contredire tout ce que le rwanda faisait et la république démocratique du congo devrait bien se positionner en première ligne comme étant la la victime primordiale par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui mais c'est pas ce que nous observons les autorités congolaises restent silencieuse par rapport à ça en restant silencieuse mesdames et messieurs elles pensent justement qu'elles sont entrées de considérer ça comme état et non événement mais bien au contraire la république démocratique du congo parce que c'est en 94 que tout a commencé avec la façon la communauté internationale qui nous avait imposé d'ouvrir nos frontières pour accueillir toutes ces populations v qui provenaient du rwanda mesdames et messieurs c'est la source même de tout ce que nous connaissons aujourd'hui ils étaient armés et quand on avait accepté ouvrir les frontières à des civils armés mesdames et messieurs c'est ça même la source de tout ce que nous connaissons aujourd'hui et tout juste après c'est les rwandais les régimes rwandais des polka gamme après avoir assassiné les présidents hutou abhiarimana parce que c'est là même c'est 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 qui explique même la colère voilà des hutou pour s'apprendre au tout ci ça s'est passé au rwanda alors après tous ces événements la république démocratique du congo continue toujours d'enregistrer des atrocités un cycle aussi infernal avec tout ce que nous enregistrons aujourd'hui comme atrocité tout ce que nous enregistrons aujourd'hui comme agression parce qu'après ça kagame aujourd'hui a trouvé un motif pour venir faire ses aventures à république démocratique du congo tantôt elle dit il vient chercher les fdlr le fdlr qui aurait traversé les frontières à 94 voilà mesdames et messieurs c'est à quoi nous sommes entrés de faire face aujourd'hui malheureusement je les répète les autorités congolaises les gouvernements congolais je ne sais je ne suis pas d'accord avec cette attitude de rester silencieuse nos autorités par rapport à ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ce qui c'est qu'on célèbre au rwanda pourquoi parce que c'est un peu de vous imaginer les dont les personnalités qui ont répondu au rendez vous du président rwandais pour venir commémorer en solidarité avec le rwanda et prendre part à toute cette commémoration les présidents au congolais le congo brazzaville denis assonguessou les présidents cyril ramaphosa cyril ramaphosa qui était aussi là lui qui est entré aujourd'hui d'aider la république démocratique du congo dans les cadres de la sadèque la tanzanie aussi représenté beaucoup de pays même de la sadèque qui était représentée sur tous les discours des ramaphosa qui moi personnellement je ne sais pas quand est ce que qu'est ce qui lui a qu'est ce qui lui est arrivé en tête pour tenir un discours pareil on va parler on ne sait pas c'est quoi qu'est ce qui se passe au juste au rwanda dès qu'on franchit juste on piétine les sols rwandais la mentalité change vous étiez entré des déprôner la bonne cause mais une fois au mandat tout a changé c'est le syril ramaphosa lui qui se penche directement sur l'option politique et minimise un tout petit peu les efforts militaires disons qu'on puisse plus se focaliser beaucoup plus sur les options militaires qu'on active l'option politique c'est lui même qui l'a dit mesdames et messieurs voilà une fois des pistes notre indignation par rapport à cette position du président sud africain pourquoi parce qu'aujourd'hui la rdc va avoir une bonne position une position des forces sur l'option militaire et entrevoir maintenant d'autres options surtout politique voire même diplomatique mais c'est ça sera avec cette position des forces qu'on aura grâce aux efforts militaires auxquels les fardc sont impliqués aujourd'hui mais quand les partenaires aujourd'hui qu'on considère comme étant fiable commence à tenir des discours paris mesdames et messieurs voilà pourquoi nous devons tout de même nous mêmes nous poser des questions parce que c'est vrai la sadé qu'elle est là mais concentrons nous sur nos forces armées de la république démocratique aujourd'hui qui sont appuyés par c'est avec cette effort et c'est qu'on peut espérer mesdames et messieurs parce qu'à tout moment ces partenaires aujourd'hui fiables ou pas qui viennent nous aider à tout moment ils peuvent changer de position et s'ils changent de position nous devons donc à qui encore une fois allons-nous nous concentrer si ce ne sont pas ces fardc voilà pourquoi nous devons le faire déjà aujourd'hui en mettant les moyens qu'il faut les moyens nécessaires à ces fardc pour espérer à une suite favorable mais si on ne le fait pas mesdames et messieurs nous sommes encore une fois appelés à être condamnés dans les jours à venir et ça sera toujours c'est statique auquel on sera entré d'assister donc nous ne voulons pas que ça puisse continuer ainsi voilà pourquoi nous sommes en train d'exhorter les uns les autres à fournir à ces défauts voilà des discours qui ont été prononcés les grandes personnalités surtout la france aujourd'hui la france qui tombe dans les pièges des kagamis oui vous pouvez reconnaître mais en reconnaissant votre inefficacité ou disons votre silence par rapport à tout ce qui s'est passé au rwanda mais et c'est un peu de vous adapter aux réalités du moment parce qu'aujourd'hui revenir oui je ne répète pas on peut commémorer si ça reste aussi une façon de faire pour les rwandais mais la communauté internationale tout entière ne doit pas être emporté par ce qui se passe au rwanda aujourd'hui bien au contraire dès nous sommes appelés à chercher des solutions aux problèmes aujourd'hui qui sont vêtis dans les dans la sous-région et nous connaissons tous la cause aujourd'hui la france ne doit pas beaucoup plus donner ou disons s'est focalisé sur les passés mais et cmp des vous dans des vous orienter ou disons des biens vous mettre au point par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région et chercher des solutions et c'est un peu de vous mettre à la situation actuelle comment est-ce qu'elle évolue mais si vous essayez un peu de revenir au passé nous serons toujours en train de nous et ça n'aura même pas des solutions jusqu'à là parce que ça c'est c'est juste les dans les cadres diplomatiques pour essayer un peu peut-être à des de réchauffer les relations diplomatiques entre les pays oui mais aujourd'hui l'urgence qui s'impose c'est de trouver la solution aux problèmes qui se passent dans les pays si vous voulez pas les faire ok dites nous et on peut plus aussi compter sur vous et là on va compter sur nous mêmes et faire des choses comme il se doit parce qu'avec ce qu'a fait la france s'en passe pas j'ai un tout petit peu aimé les tweets 10 10 10 secrétaire d'état des états unis anthony blenken lui qui a parlé parmi les 800 mille tuer il a aussi fait allusion au au tout où les routes et les tout ce qui était tué mais c'est pour les rwandais ça ne passe pas les rwandais dans son discours parle tout simplement des tutsis c'est ça aussi mesdames et messieurs voilà pourquoi on voulait aussi faire un coup de gueule par rapport à cette commémoration mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de faire des autorités congolaises de rester silencieuse par rapport à ça bien au contraire on devrait aussi venir avec un narratif pour convaincre le monde entier que la république démocratique du congo épice victime des actes des des atrocités d'avril 1994 que les rwandais voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes toujours entrés des pédans paient les prix malheureusement par rapport aux à cause de notre hospitalité accepté d'accueillir les populations venant d'un pays voisin et voilà aujourd'hui là où ça nous amène voilà pourquoi la rdc entre toujours de chercher des solutions et j'espère qu'on va trouver toujours des conséquences et nous payons déjà les prix alors mesdames et messieurs en ce qui concerne les affrontements le week-end dernier comme je le disais il ya eu des informations enregistrées un week-end voilà caractérisé par des échanges d'obis sur l'axe mougou gassake en allant vers mouchaki alors des civils des civils voilà qui ont été tués d'abord à mouchaki à cause de tous ces obitués et trois autres blessés d'autres morts enregistrés dans les cadres déplacés en ville des mois plusieurs morts même dans la journée d'hier dimanche des morts ont été enregistrés mesdames et messieurs les m23 qui tire va avec et va avec des bombes sans pour autant tenir compte aussi des 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 de cette situation voilà là où on a des déplacés qui ont fui d'abord les affrontements entre des forces pour protagonistes et aujourd'hui là où ils sont dans les camps déplacés les bombes les les trouvent là bas voilà mesdames et messieurs cette criauté c'est ce sens ces manques d'humanisme dans lesquels c'est lancé encore une fois se caractérise ces rebelles du m23 et les rdf et voilà ça se passe en république démocratique du congo des civils ont été tirés dans les cadres déplacés à mou gonga voilà mesdames messieurs beaucoup et les bilans qui contiennent toujours des sens mais ça leur dit parce qu'il y a beaucoup de blessés et quand on parle de plus de quatre morts tu es juste dans les cadres déplacés mesdames et messieurs c'est quelque chose qui a un certain moment nous posons des questions est ce que nous avons je ne peux pas parler du même ça est ce que nous nous respirons nous respirons voilà les mêmes air avec ses agresseurs aujourd'hui parce qu'à un certain moment ils doivent avoir ces caires au delà des de nos divergences mais ayez quand même ce sens d'humanisme parce que ce sont les semblables ce sont des êtres humains comme vous que vous êtes entré au delà du fait de les exposer à cette misère vous êtes aussi entré de l'étioué comment ça se passe ça s'est passé voilà le week-end dernier à mou gonga beaucoup plus alors une autre bonne nouvelle c'est que les éléments m 23 oui les m 23 qui sont en train de se rendre voilà ils sont en train de se rendre une fois de plus au fr dc et en se rendant au fr dc ils ils donnent même certains témoignages ils sensibilisent d'autres éléments qui sont restés dans les rangs des rebelles pour quitter et venir aussi au fr dc parce que là ils ont d'abord été trompés au delà du fait d'être trompés ils se rendent compte aujourd'hui que ça la cause peut-être qui les a poussé à adhérer dans cette rébellion n'a rien aussi n'est pas aussi concrète comme on pouvait le penser mais bien au contraire ils sont entrés et même des maîtres d'assombrir beaucoup plus leur avenir et voilà pourquoi ils sont en train de se rendre au fr dc c'est une bonne nouvelle alors les fr dc doivent intensifier donc des opérations mener toujours les front contre ces rebelles parce que nous nous tenons beaucoup plus sur l'option militaire je dis bien l'option militaire nous intéresse beaucoup plus c'est avec cette option militaire qu'on aura la position des forces et une fois entre voir un dialogue là mesdames et messieurs ça peut bien se passer parce que nous savons tous que nous sommes déjà bien partis mais si on ne les fait pas si on ne les fait pas eh bien on va nous ramener aux mêmes conséquences qui nous ont toujours caractérisé dans les jours passés dans les années passées et c'est ce que nous ne voulons plus c'est ce que nous ne voulons plus voilà pourquoi les fr dc doivent bien se comporter surtout les lignes de front l'option politique comme je le disais parce que la r dc on n'a pas besoin d'une option politique aujourd'hui avec tout ce qui n'avance plus à l'interne aujourd'hui nous avons des défis énormes sur le plan politique la classe politique qui ne parle plus les mêmes langages alors comment voulez-vous à ce que nous puissions activer beaucoup plus les fronts politiques au moment où ça n'avance pas mais si sur le front militaire on enregistre des avancées sur l'ennemi tout le monde par patriotisme aussi va finir aussi par croire au travail des fardessais et nous permettre de bien avancer mais si on ne les fait pas voilà les discours de ramaphosa que moi personnellement je festige parce qu'aujourd'hui ça ne va pas permettre à la r dc des biens avancés à la r dc des biens menés au bon toute cette bataille et pourquoi pas les emporter parce que c'est les plus importants pour nous actuellement voilà mesdames et messieurs c'est qu'il faut justement retenir par rapport justement voilà à cette information alors il y avait aussi d'autres d'autres faits bon ou mauvais à enregistrer le week-end dernier ben nous sommes tous simplement entrés de suivre des prêts cette actualité alors l'alerte en soi aujourd'hui pour ce lundi nous signalons la présence des militaires rdf m23 dans les parcs des virungas tout près de la cité de saké les militaires qui sont entrés de chercher comment trouver des espaces où ils ont contourné les portions des fardessais enfin de se rapprocher beaucoup plus de la cité de saké et couper directement les liens qui existent entre saké et goma c'est justement cette route ça que c'est à 27 km de la ville de goma alors l'ennemi va au delà de récupérer la cité il va couper directement la route pour contraindre les fardessais de chercher une autre voie des sorties et abandonner ces verrous sécuritaires qu'on avait déjà installé autour des saké et c'est ça aussi les dangers aujourd'hui donc il faut faire très attention ils ont contourné la position des fardessais les m23 la monesco qui donne cette alerte parce qu'elle signale la présence des éléments armés dans les parcs des virungas pour chercher un tout petit peu de contourner les verrous installés par les mises en place par les fardessais et se rapprocher de la cité et faire maintenant des assauts qui vont s'y reprendre tout le monde en coup pas même la route goma saké ils veulent les faire voilà pourquoi il faut faire très attention moi j'ai toujours considéré mesdames et messieurs je dois vous le dire très clairement les verrous de saké est considéré aujourd'hui rappelez-vous des nampolés au bonaparte lui son verrous sécuritaire c'était waterloo alors pour qu'à damer ses sacs et s'il dépassait le massiver ou des saké et bien facilement il aura accès sur la ville de goma voilà alors il faut faire très attention et les militaires rwandais seront extréminés là bas il va enregistrer plusieurs pertes au niveau des sacs et parce que les fardessais ne veulent pas aussi laisser ça à l'ennemi et au delà de ça voilà pour aller quand les fardessais étaient entrés d'avancer pour récupérer d'autres zones pousser l'ennemi qui ne se retrouve pas sur toutes ces collines stratégiques qu'il contrôlait il ya des cela deux ou trois semaines alors il veut contourner maintenant parce que vous le savez là ses contrôles sur massissi et l'accès pour les territoires de rupture ou comme une contrôle cette zone il veut maintenant descendre en passant par les parcs de virunga pour se retrouver directement à saqué voir même au delà de moubam biro parce que moubam biro aujourd'hui est contrôlé par les wazalendo les fardessais et d'autres forces partenaires l'ennemi va se retrouver donc il va il va être contourné en descendant directement vers le nord ouest la ville de goma et là il va se retrouver dans les parcs pour mener ses opérations comme il veut voilà les alertes qui nous viennent de la monisco et il faut tout simplement les prendre en considération j'espère que les services de sécurité sont déjà informés s'ils ne sont pas voilà informés c'est le moment de les faire et agissez directement en conséquence nous attendons bien sûr sur cette option sur ces points pour que vous puissiez agir conséquemment alors mesdames et messieurs avant de vous quitter complètement laissez moi vous dire que les déplacés continuent toujours des sibir les atrocités voilà j'étais en train de vous faire part des conséquences sur le plan humanitaire parce que des maladies ils sont exposés aux maladies les choléras vous le savez c'est pendant cette période qu'il est beaucoup plus fréquent et aujourd'hui quand les malades les déplacés n'ont pas accès sur beaucoup de choses alors moi à notre niveau de c'est un peu de faire quelque chose pour les assister faites la même chose mesdames et messieurs on doit assister nos compatriotes je vous ai toujours dit et c'est même vous pouvez même contact nous contacter pour essayer un peu de canaliser toutes ces aides aux déplacés on doit les faire parce qu'aujourd'hui c'est catastrophique c'est à quoi nos compatriotes sont exposés voilà mesdames et messieurs agissez comme des humains agissez aussi comme des congolais en solidarité avec nos compatriotes pour et c'est un peu d'éviter les pires les bombes qui sont largués aujourd'hui ils ne savent pas même s'ils ont ils vont se réveiller j'ai aimé l'appel du gouverneur militaire d'un or qui vous les général la putère tiré moi me lui qui a demandé aux déplacés de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi les pièges de l'ennemi c'est lesquels aujourd'hui l'ennemi en larga des bombes je l'ai toujours dit c'est pour pousser ses compatriotes à un degré aussi donc couper cette résilience qui les a toujours caractérisé et qu'ils regagnent leur domicile est encore une fois exposé ou disons est administré par ces rebelles parce que ces rebelles il ya des zones qu'ils occupent aujourd'hui qui ne sont plus habités parce que les populations ont fouillent alors ils veulent les pousser à regagner pour faire payer des taxes pour mener aussi les activités quotidiennes et montrer à la face du monde qui a la vie là où ils sont c'est comme ça alors nous ne devons pas donc céder à ça s'ils continuent à les faire venez même on va avancer jusqu'à ce qu'on va se retrouver même à d'un des quartiers est de la ville de goma près du rwanda pourquoi pas même on peut même entrer au rwanda parce qu'ils continuent toujours à nous larguer des bombes on va accepter d'être maintenant les réfugiés de gagami aller chez gagami et lui dire ok tu viens de nous pousser à aujourd'hui à être dans des conditions pareilles ok nous sommes là fait de nous tout ce que tu veux maintenant parce qu'à un certain moment où les gens ont dit mal ils ne vont plus supporter tout ça voilà pourquoi nous appelons les fardes et si nous sommes en train de vous soutenir fait un travail qui doit qui s'impose et permettre à ce que ces populations gagnent leur domicile parce qu'aujourd'hui on peut les assister demain on peut les faire ou après demain mais ça ne sera pas le cas pour tous les jours et nous espérons que les fardes et c'est son conscient sont déterminés et sont en train de mener un travail qu'il faut pour que cela soit possible mesdames et messieurs on va se quitter bien sûr en vous donnant les numéros par lesquels vous pouvez nous écrire c'est les plus des 143 9 98 70 43 14 plus des 143 9 98 70 43 14 écrivez nous même en privé pour d'autres détails pour d'autres précisions et ça me fera aussi dit bien au même moment vous pouvez aimer vous pouvez commenter vous pouvez partager nos productions congo live télévision est là pour vous servir parce que vous le méritez messieurs et dames bon début de semaine à toutes et à tous